... On veut arrêter quelque chose pour pouvoir reconnaître le moment élevé. Mais pour arrêter quelque chose, il faut qu'il y ait une immobilité, à la fois extérieure et à la fois intérieure. Il nous faut travailler sur soi-même à certains moments dans une immobilité totale, à la fois physique et intérieure, autant qu'on peut intérieure, par la concentration, et à la fois dans la vie active aussi. On a besoin de les deux. On ne peut pas sacrifier l'un ou on ne peut pas croire que je vais uniquement par l'activité extérieure arriver à cet effet. C'est cette rigueur qu'on doit avoir de faire tellement attention à ce que je dis, à ce que je fais dans la vie active, parce que ça aussi est un travail, comment je suis dans ma vie quotidienne, parce que la manière que je travaille sur moi-même, dans la vie quotidienne, va avoir un rapport sur ma méditation. Et si elle a un rapport sur ma méditation bienfaisante, alors là aussi, ça rebondit, dans la vie active aussi, je suis encore plus conscient de moi-même, plus attentif à ce que je fais, ce que je dis. Et à nouveau, ça a une répercussion aussi sur la méditation. Il ne suffit pas de penser conscience de moi-même. On peut penser conscience, mais ce n'est pas assez. Mais d'être vraiment conscient, et de penser conscience, ou de penser présence, et d'être vraiment présent, sont deux différentes choses. aussi différents et aussi loin que le jour et de la nuit.